La FAF suspend toutes les activités footballistiques en Algérie. Deux personnes sont décédées et dix autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi soir dans la Wilaya de Tiarot, impliquant le quart transportant la délégation du club de football du Mouloudia Delbayav, qui devait se rendre à Tiziouzou à indiquer la protection civile. Le tragique incident a suscité l'émotion chez les Algériens, notamment les adeptes de la balle ronde, qui ont affiché leur compassion avec les victimes sur les réseaux sociaux. Face à cette tragédie qui a secoué le football algérien, la FAF a décidé de suspendre toutes les activités sportives dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué publié sur son site, la FAF a déclaré que suite à l'accident tragique qui a endeuillé le club et la famille du MCL Bayav, la FAF a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La cérémonie du tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie édition 2023-2024 est également reportée à une date ultérieure.